... Aujourd'hui président du Conseil constitutionnel, après avoir été un député et un ministre extrêmement proche de François Mitterrand, Roland Dumas, 75 ans, l'allure intacte, a réussi sa vie politique. Avec « Le fil et la pelote » paru chez Plon, il entreprend davantage que des mémoires, une véritable autobiographie, pourtant sélective, lui qui prévient en avocat dès les premières lignes qu'il ne dira que la vérité, sinon toute la vérité. C'est que notre homme aborde certes ici la carrière au service de l'État, mais aussi, surtout, les amitiés, les admirations. Il a connu une existence étonnamment dense, ce fils d'un fonctionnaire du limousin, et le récit lumineux et pudique qu'il fait de son expérience s'apparente à ce que l'on appelait au Moyen-Âge les « très riches heures ». Finalement méconnu du grand public, Roland Dumas doit être un type assez bien. À 19 ans, il entre dans la résistance, travaille aux côtés de son père, qui sera exécuté en 1944, et rencontre d'admirables figures, modèles de toute une vie, comme cette Mlle Radisson ou le professeur Charles Sestre. Dumas parle superbement des amis de la maturité. Picasso qui lui dit « Le tableau Guernica est ce qui compte le plus à mes yeux ». Jacques Lacan ou Jean Genet qui lui rend visite sans cérémonie au Quai d'Orsay. Implicite dans ses 500 pages, une certaine idée de certaines valeurs. « Le tableau Guernica » – Sous-titrage Société Radio-Canada – Sous-titrage Société Radio-Canada – Sous-titrage Société Radio-Canada